La partie AXC immunoculiques, les chiches. C'est clair ? Transfert de la santé. Donc les réponses sont justes. Quatre mécanismes de diversité. Combinatoires, diversité de jonction, association génique et légère et les hypermutations somatiques, sachant que l'Ocrine, le Noir de Seuss, est une des seules hypermutations de centres germinatifs pour la canarboise, la fluide, seconde vie. Donc uniquement, on va appeler les quatre premiers, si on suppose qu'il y a la diversité germinale, sont applicables de T. Par contre, les hypermutations somatiques, ça ne va intéresser que les lymphocytes QV. Alors, la première cité, j'ai à la cité, bien sûr, on a une organisation en gène. Alors, les chromosomes, une tasse de chaînes lourdes, sont portées par le chromosome 14, la chaîne lambda par le chromosome 2, et la chaîne de part par le chromosome 2, éventuellement les deux membres. Je les cite d'aujourd'hui. Un grand nombre de segments génétiques, donc des cours sur les légendes à 4. Alors, un phénomène de génétiques génétiques, le fait d'en rapprocher les segments d'une façon complètement aléatoire, et de se tenir, donc, des codons d'un maison à sa production en acide aminé. Donc, une diversité combinatoire, association entre chaînes lourdes et les gènes, et diversité jonctionnelle. Alors, maintenant, au niveau, suite à un grand acte avec l'angicène, c'est comme qu'il va y avoir la production de places en site ou à cellules des mémoires, on va avoir la possibilité d'hypermutations somatiques, c'est pour augmenter l'affinité de l'anticorps et ça va toucher les segments marcades et surtout hyper marcades. Alors, à propos des mécanismes de diversité des oxygères, la diversité combinatoire et oxygène indépendante. L'association combinatoire par chaîne légère, lourde dépend de l'information génétique codant pour ces régions variables. Donc, elle va se faire d'une façon complètement alléatoire. La diversité de jonction est le résultat de l'imprécision de jonction entre les éléments des J, B, D et des J. Oui, c'est ça. Les mutations somatiques se tradisent par des intérations conductuelles au niveau des membres, au niveau d'un membre limité de codant. Oui, oui. Ce sont des petites utilisations. Et elles se produisent lors de la réponse cellule primaire, essentiellement secondaire, pratiquement exclusivement secondaire. de la réponse cellule primaire. Donc, la réponse est juste C et D. Ok? Alors, les J.R. sont différents? Non, 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 non. La taverie peut se fixer sur les macropagnes par le fragment FC ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, les auteurs disaient le cas, le sapin et le boule-loin, les rétérateurs d'un cellule et d'autres non, en tant que tailleur viennent assez faciles. Donc c'est essentiellement des juges qui a un moment récepteur sur les monocytes et la croissance. D'accord ? Sont un bon écart parmi les exigés serviteurs ? Non, 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 non. Peux fixer le complément ? Oui, oui. Possède une pièce-ci de jonction ? Oui. Donc les réponses sont juste d'autres, les exigés B et E. Alors, c'était les classes et sous-classes qui activent le complément de la voie classique ? Oui, 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 oui. Donc, on a des juges par excellence mais IgG1, 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 IgG3. Donc, réponse juste, IgG1, IgG1, IgG3 et N, les IgG4 n'activent pas le système complémentaire. d'accord ? Ah, il ne faut pas voir bien. Ah, il faut avoir bien de… Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et je sais pas, le complément, c'est ça des igas agrégées. Là, il y a des hommes en bien plus complexés pour pouvoir activer cette voie agrégée. D'accord ? Alors, l'ICG, donc, c'est l'iminoleculine majoritaire dans le sérope, 70 et 71%. Elles sont intra-extra-particulaires, mais c'est essentiellement extra-particulaires, secrétées après les hygiènes au cours d'une réforme sur le bombelle. Alors, selon la sous-classe, par une bonne fixation au récepteur de l'accident à main, c'est essentiellement l'ICG1 et l'ICG3. Activation du complément 3, 1, 2, donc c'est surtout le 3 qui va activer le complément. Les IGG4 n'activent pas le complément. Et traversent le placenta, uniquement les IGG2 ne traversent pas le placenta, les cellules phoroplastiques. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, en matière de fixation au récepteur, c'est surtout l'ICG1 et l'ICG3. En matière d'activation du complément, c'est surtout le 3. D'accord ? D'accord ? Le 4, il n'active pas le complément. Et le placenta, le placenta à travers le placenta de maire, c'est, on va en être à 1, 3 et 4. Le 2, la petite, ou la petite, ne sera pas sur le bas du placenta. C'est clair ? Alors, IGG, elle va être secrétée et contre-à-mère. Elles vont se retrouver essentiellement dans le compartiment musculaire, 80%. Elles sont dans la première ligne de défense, donc c'est les premières à être secrétées et de réponse primaire. Meilleur activateur du compartiment, et ce sont du compartiment, agglutinant. IGG. Donc, justement, on n'a pas le temps avant l'absence des IGG. Mais attention, c'est à partir de quel âge ? Tu n'as pas le désigère ? Un an. Un an. Dix ans. Dix ans. D'accord ? Donc, et même il y a des sujets jeunes qui n'ont pas encore un statut synthétisé de l'IGG. C'est clair ? Donc, présence dans les secrétions sous forme d'IGG. S'il vous plaît. Digestible, respiratoire, génémo urinaire, colostrum et lacte. Alors, dans les IGG, c'est précois d'une hygrine. Donc, au niveau des muqueuses, au niveau du condom de la muqueuse, il va y avoir un écran environnement psychopinique favorable pour une communication de classes vers les IGG. D'accord ? C'est ce qu'il va y avoir dans les plasmocytes qui vont se mettre à synthétiser des monomères d'IGG qui vont se pousser entre elles par la chaîne J. Alors, dans l'Hernéa, on est au niveau du pôle basal, de l'hébithélium. Donc, l'Hernéa, par exemple, la lumière intestinale. Qu'est-ce qu'il y a sur ce pôle basal ? Il y a des récepteurs FC. On parle de polymynoglobuline, mais c'est surtout les IGG qui permettent ce passage-là. Et donc, ces dimers vont se fixer sur ces récepteurs-là. Tout va être endocydé. Il va y avoir un clipatrozymatique de cellules épithéliales. Et donc, ceci explique que, à la fin, c'est un dimers d'IGG relié par une chaîne J et associé à la pierre secrétaire qui démontre que le récepteur FC. C'est clair ? Alors, l'Hernéa, elle va jouer un rôle très important au niveau des lumières. Donc, c'est pratiquement la première ligne de défense. Donc, il y a, si on va manger quelque chose, voilà, on va inhaler quelque chose. Et d'ailleurs, le colostrum, le lait maternel premier, il est riche en IGG, ce qui fait quoi ? Pourquoi ? Pour permettre au bébé, pratiquement au niveau-né, de pouvoir attaquer n'importe quel micro-pathogène qui va privilégier. D'accord ? Donc, les IGA séries qui possèdent une pièce secrétaire, sont toujours sous forme de numériser. Non, non, non. Leur co-série qui est vivée chez le monnet. Non, non, non. Voilà. Donc, il n'y a pas que les IGA séries. Donc, il n'y a pas que les IGA séries. D'accord ? Donc, réponse juste, dès qu'en fait, il va y avoir la possibilité, pratiquement en fait, il va y avoir la possibilité, pratiquement, en fait, d'autant qu'il y a l'adressement à la cammette, de cammette, de la possibilité d'une certaine classe. C'est vrai que ça va être une période où on n'a pas du sujet à se séparer, ce qui explique d'ailleurs que les enfants fassent plus d'infection, par exemple, de pouvoir être très rapide, aussi, et autres. D'accord ? Alors, c'était deux droits à l'adresse, c'est quoi ? Deux droits à l'adressement. Deux droits à l'adressement. Donc, transport de l'IGA à la surface de l'équipeuse, d'accord ? Transport de l'IGA à la surface de l'équipeuse, et protection vis-à-vis des tonsils protémitiques. Alors, les IGAs séries là, elles présentent dans le nez et la salive, qui sont impliquées dans l'hypersensibilité immédiate, leur soin impliqué dans l'IGA, c'est illégitime. Alors, à suivre le remplacement par la voie classique, quand t'as un actif ou l'activation voie classique, quand t'as un actif ou l'activation voie classique, je vais pas la mettre juste. Alors, elle va rien faire pour la voie interne. C'est comme, t'as un avis de précise, l'IGA à surface. C'est clair ? C'est clair ? Oui, c'est clair ou l'est. Moi, je m'en rends à l'IGA à la salle de l'IGA, c'est l'IGA à grécher. C'est clair ? C'est essentiel. C'est essentiel, c'est rigueur en plus. D'accord ? Alors, active, traverse le placenta ? Non. Possède une chaine J ? Oui. Donc, réponse juste A et E. Alors, l'IGA humaine, traverse le placenta ? Non. Composée de simples normes liées par une chaine J ? Oui. Et tu n'as le plus la plus concentré dans le salon ? Non. Possède 4 domaines constants au niveau de sa chaîne lourde ? Oui. Trois moléculaires de 150 kilomètres ? C'est intéressant sur le monomène. Donc, réponse juste A et E. Les lieux possèdent 3 domaines constants ? Non. La forme sont appliquées dans la réaction d'hypersensibilité de type 2 ? Non. Donc, type 1. Existe toute forme de trace dans le sérum ? Oui. Oui. Possède 2 types de récepteurs RC ? Oui. Voilà. De forte affinité, elle a le type 1 et type 2, c'est le récepteur de faible affinité. On l'appelle ici le CD 23. D'accord ? Ce récepteur de faible affinité, on peut le retrouver sous une forme soluble. D'accord ? Et cette forme soluble, le CD 23 soluble, il va pouvoir enlire la synthèse des yeux. D'accord ? D'accord ? D'accord. 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 Donc, réponse juste A et D. D'accord. 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 juste à P, C et D. Je pense qu'on a un petit peu de spécificité, mais c'est à dire que c'est un lieu de spécificité. Ouais ? Prenons-nous des gens de la loi à la classe, de la loi qui dit, et je m'appelle Ligène, 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 Ligène. C'est pas de visibilité, mais pour ça, cette région, pour ce temps, il y a des types aussi qui vont changer. D'accord ? Par rapport, maintenant, les acides aminés, on les a désignés comme adhocytons. Lé ? 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 Allez ! Lé ? 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 La définition de l'individu, c'est-à-dire qu'il faut faire place d'un individu à un enfant, d'accord ? Ça marche, je vous l'apprends. Les petits israéens, initials, si je l'arrête à aller aussi, tu as éventuellement l'individu, tu l'as injecté à un autre, il va le reconnaître dans les frontières. Alors, israéen, initials, supposons que tu l'as injecté à un autre individu, il ne va pas faire de réaction. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des mains dans le petit côté comme ça digère. Maintenant, quand tu vomites de place, pourquoi il y a des IgG ? Les IgG, il va y avoir des acides atomiques, justement. Tu m'as provoqué, oui ou non, d'individu, d'être des anticorps. Donc, tu es en train de changer de spécificité à un typique. Alors, continuons. Phénomènes de commutation de classe. Je reviens au stade D qui matures. Non. Faire intervenir l'action des cytokines. Oui, bien sûr, se fait à la suite d'un réarrangement génique des réchanges marquables. Alors, s'il vous plaît, qu'il y a une phrase, qu'est-ce qu'il y a un réarrangement ? Est-ce qu'on a pris le réarrangement ou est-ce qu'on ne pense pas ? Non. Avec un chapitre de voile comme ça. Oui. D'accord ? Le réarrangement nous applique qu'aux gènes variables. D'accord ? Surviens en présence de l'antugène. Oui. Et oui, il nous faut l'antugène pour pouvoir adquirir l'activation des V et ne pas la connotation de classe. Aboutis à la solution du gène. Non. Donc, de quoi ? Dégéné. 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 Alors, son majoritaire parmi les équipes et séricores peuvent fixer le ventre et l'antugène possèdent une pièce de gence de chien. Oui. Donc, rétons-ce juste des pieux. Alors, trois chaînes qui cotent pour la partie marquable puisque la chère d'eau de gamin, dupe immunoglobulie et gégé. Dégéné. 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 C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'accentage, une fonction de l'accentage. On va donc avoir une fonction de l'accentage, un cathode, unnier-accentage, une fonction dance. Là, il y a un exercising compositor et pas du tout, quand il y a un accompli de l'accentage, il faut bien comprendre. Vous avez gardé, je prenne un, neuf pour nous, c'est clair ? Donc, une mutation somatique génère des anticorps de même specificité, mais de classes différentes. Une mutation somatique génère des anticorps de même classe, mais de l'activité différente. Non, est-ce que c'est voilà de l'évée ? Non. Génère des anticorps de même spécificité à le typique. Oui. Il n'y a pas de l'évée de l'évée. Les anticorps syndicisés sont différents par leurs fonctions liées à capé. Oui. Est-ce qu'ils vont être différents par leurs fonctions ? Non. La reconnaissance, elle est belle, mais est-ce qu'il va changer de vie ? Non. Oui. Oui. Est-ce que c'est indépendant ? Oui. D'un réponse juste à ? Oui. 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 Oui.